Je voulais vous présenter en quelques minutes ce projet SIGILA, qui est donc, comme l'a rappelé Rosario, une base de données sur les sceaux conservés en France. C'est un projet qui a démarré en 2013 et qui a démarré à l'occasion d'une sollicitation des archives départementales de la Vienne, à Poitiers, qui voulaient créer une petite base de données sur leur site d'archives propres pour mettre en valeur le millier de pièces scellées qu'ils ont dans leur fond. Et donc, à l'occasion de ce projet, nous nous sommes rencontrés à plusieurs contributeurs sur la question de la sigilographie, moi-même en tant que sigilographe, mais plutôt que médiéviste locale. Et ça a été l'occasion pour moi, notamment, de rencontrer Philippe Jacquet, qui a été une grande partie de sa carrière restaurateur de sceaux, qui connaît donc très bien les collections nationales, qui connaissait bien aussi l'étendue des projets qui existaient à l'époque en France. Et donc, de cette rencontre est née l'idée de proposer un projet national qui permettrait de ne pas multiplier à l'infini les petites bases locales, même si des collections d'archives en France sont parfois colossales et donc ça ne serait pas forcément des petites bases. Mais l'idée, c'était vraiment de proposer, de mutualiser tous les efforts qui étaient en train de se produire autour de la collecte numérique des sceaux et de proposer une unique base nationale qui allait fédérer tous ces efforts et qui allait éviter de répéter un certain nombre de fois des constructions numériques et surtout qui allait proposer une harmonisation de ces outils numériques pour que tous les sceaux collectés en France et connus puissent être consultables par cet intermédiaire. Donc, de ce projet est née progressivement la base de données SIGILA, qui a donc deux objectifs. D'abord, d'être centré sur les collections nationales, même si nous sommes conduits, et l'exemple de Marianne Arbonat l'a rappelé, nous sommes conduits parfois à traverser les frontières ou à proposer à nos amis étrangers des sceaux des collections françaises. Mais l'objectif, c'est en priorité de se centrer sur les collections françaises qui, comme toutes vos collections nationales, sont déjà considérables, vous le savez bien, et puis de se fonder à la fois sur les sources publiées, je vais y revenir, et sur les collections locales. Donc, de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et puis d'envisager une collecte active sur ce qui existe encore dans nos collections. L'objectif, assez rapidement dans SIGILA, ça a été de proposer, par rapport à ce qui avait été fait précédemment, une nouvelle approche du sceau, notamment de changer un peu de paradigme et de quitter la pratique habituelle des catalogues du XIXe siècle, qui avait l'habitude d'identifier les plus belles empreintes pour chaque SIGILA qu'il collectait et finalement de produire un moulage de soufre ou de plâtre de cette empreinte, de signaler éventuellement une ou deux autres empreintes conservées, mais à partir du moment où l'empreinte qu'ils avaient relevée était satisfaisante et relativement complète, ça leur suffisait. Ces catalogues nous produisent finalement des listes d'empreintes uniques qui oublient en réalité que ces empreintes sont tirées de matrices, que ces matrices ont produit des centaines voire des milliers d'empreintes et que finalement chaque empreinte est parfaitement unique. Elle est unique parce que, comme vous le savez, elle va être appliquée dans une cire différente, elle va être apposée avec un mode d'attache différent, elle va avoir évolué dans le temps de façon différente, elle va être associée sur l'acte à des sceaux différents, elle peut être contre-empruntée d'un contre-sceau ou d'une autre empreinte différente. Donc voilà, toutes ces données que vous connaissez bien font que finalement chaque empreinte est singulière et chaque empreinte mérite d'être répertoriée, ce qui nous permet également de faire valoir la sérialité de ces empreintes de sceaux, de ne pas imaginer qu'une empreinte est unique et n'a d'intérêt que par sa matrice, mais le simple fait de pouvoir estimer à combien d'empreintes conservées sont tirées telle ou telle matrice est une donnée qui pour l'instant échappait complètement à la sigillographie que nous trouvons importante. Donc voilà, produire une nouvelle approche du sceau par le moyen de cette base de données. L'autre objectif, ça a été véritablement de collecter le sceau dans tous ses états, c'est-à-dire depuis la matrice métallique, quand par bonheur elle est conservée, jusqu'aux empreintes évidemment, en passant par les moulages, dont un certain nombre d'entre eux, vous le savez, sont devenus des documents à part entière, puisque les sceaux qu'ils ont reproduits aujourd'hui ont été détruits ou abîmés, et donc ces moulages sont devenus des sources historiques de première main. Et puis également, il faut associer des photographies anciennes, qui là aussi vont pouvoir avoir relevé des sceaux disparus aujourd'hui, et bien sûr tous les dessins ou toutes les gravures produits par notamment l'érudition à partir du XVIIe siècle, et je pense en particulier ici à la très belle collection de François Roger de Guénière. Donc le sceau dans tous ses états, en sollicitant les ressources qui sont, je le disais en introduction, de deux ordres, soit des sceaux qui sont encore conservés dans les collections, attachés aux actes ou détachés des actes, mais qui sont donc encore conservés en quantité considérable, dont on estime très mal encore le volume. On n'a qu'une très vague idée de l'ensemble des collections, mais pour donner un petit ordre d'idée, aux archives nationales à Paris, au service des sceaux du Caran, il y a actuellement à peu près 80 000 moulages de sceaux. Ces moulages de sceaux représentent les meilleures empreintes tirées de certaines matrices, donc cette collection elle-même n'est pas tout à fait exhaustive sur chacune des empreintes qu'elle cite, et ces 80 000 moulages ne sont qu'une petite partie de l'iceberg sigilographique qui dort encore dans nos collections nationales. Donc solliciter les ressources directement en archives et aller collecter pièce à pièce tous ces sceaux, en établissant évidemment des contacts avec tout le réseau des archives de France, qu'il s'agisse évidemment des archives départementales, qui sont nos principales interlocuteurs, mais aussi des archives municipales ou même des collections privées. Voilà un ordre d'idée de l'engagement de la collecte sigila à l'heure actuelle, à peu près un tiers du territoire est couvert, en tout cas nous avons établi des relations et engagé des collectes dans à peu près un tiers des dépôts des archives du territoire. Et puis le deuxième axe pour alimenter notre base, c'est de solliciter les catalogues qui ont déjà été rédigées, donc une quinzaine de catalogues qui sont connus, documentés, qui ont été moulés pour la plupart d'entre eux et donc dont les moulages sont conservés aux archives nationales à Paris. Et donc comme le petit tableau vous l'indique ici, voici à peu près l'état des saisies dans chacun des catalogues. Donc ce qui est fait, ce qui reste à faire, vous voyez que le travail est encore important. Malgré tout, l'outil informatique, là encore, nous permet pour certains de ces catalogues de les verser directement en quantité dans la base par un système d'intégration plus ou moins automatique qui demande quand même pas mal de travail en amont, mais qui permet de faire des rentrées considérables de données dans la base, données qui demandent évidemment à être nettoyées, à être dédoublonnées, puisqu'on a souvent des redites entre les sceaux rentrés directement et ceux rentrés par ces grandes collections. Donc un grand travail d'affinage, si vous voulez, de l'information, mais qui permet des saisies en grande quantité. Pour être absolument exhaustif, il faudrait aussi rappeler qu'un des outils d'intégration de CIGILA, ce sont toutes les bases de données que j'évoquais tout à l'heure et qu'à peu près une quinzaine d'archives départementales en France ont déjà élaborées depuis une quinzaine d'années pour les plus anciennes. Et donc nous passons des accords avec les directions de ces centres d'archives pour qu'ils acceptent de nous verser leurs données numériques et que nous puissions, en parallèle de ces saisies directes ou de ces saisies de catalogue, ajouter donc des collections entières déjà numérisées de bases de données. Évidemment, tout ça demande énormément de force et de moyens, et de force humaine en particulier. Et donc nous organisons régulièrement des formations à la saisie sur la base CIGILA. Et nous avons la chance surtout d'avoir été rejoints par deux collègues de l'Université de Strasbourg, Thomas Bruner et Olivier Richard, qui ont développé une antenne alsacienne de CIGILA, qui s'appelle aujourd'hui CIGILA, dont on pourra reparler à l'occasion des échanges tout à l'heure. Et donc CIGILA a engagé également une politique de sollicitation de contributeurs. C'est à eux que j'ai emprunté cette belle affiche. Nous avons besoin de vous pour solliciter tous ces contributeurs. Et comme le rappelait Maria tout à l'heure, le contexte nous a obligés à innover. Et donc nous avons, avec Philippe Jacquet, organisé des formations en ligne directement, ce qui a ajouté une quinzaine de contributeurs à l'ensemble des participants de CIGILA. Donc c'est possible de former des gens à la saisie en ligne sur nos bases de données. Donc tout ce projet a abouti à une base de données que j'évoquais tout à l'heure, qui est en ligne depuis 2016, dont vous avez ici une capture d'écran. L'idéal serait évidemment d'aller la consulter ensemble, mais nous n'en avons pas le temps. Mais je vous invite à la consulter. Elle est accessible depuis n'importe quel moteur de recherche. Elle se présente par la forme d'une page d'accueil avec directement une possibilité de recherche plein texte qui vous envoie vers un ensemble de résultats que vous pouvez ensuite trier. Cette base de données, nous l'avons organisée autour d'un, ce qu'on a appelé le SOTIP, c'est-à-dire pour chaque personnage qui utilise des SOTIP, pour chaque CIGILA, nous avons défini les différents types de SOTIP qu'il a utilisés dans sa vie, qui correspondraient à des matrices métalliques qui, la plupart du temps, ont disparu. Et donc pour reconstituer le contenu de ces matrices disparues, nous avons synthétisé l'ensemble des informations présentes sur les différentes empreintes qu'elles ont produites. C'est ce que nous qualifions de SOTIP. Donc la fiche standard de CIGILA se présente comme celle que vous avez à l'écran. Pour un personnage, nous donnons un certain nombre d'informations biographiques, puis nous définissons les différents SOTIP qu'il a utilisés au cours de sa vie, et pour chaque SOTIP, nous allons collecter toutes les empreintes que nous connaissons, qui sont connues dans les collections, et que nous allons décrire, en précisant également à quels actes elles sont rattachées. Cette collègue permet donc à la fois d'identifier ou de préciser l'identité des CIGILA, elle nous permet également de compléter les corpus, puisque pour chacun des CIGILA connus dans les grands catalogues du XIXe siècle, l'information reste souvent encore incomplète, et elle le reste d'ailleurs pour longtemps encore dans CIGILA, hélas, mais le but c'est de croiser toutes ces données, et de compléter progressivement les corpus, et l'ensemble des matrices utilisées par tel ou tel personnage. Donc ça donne des fiches, comme celles que je vous présente à l'écran, pour Roger de Rosoy, sur lesquelles on a pu identifier cinq matrices différentes, cinq SOTIP différents, mais on a des cas d'espèces qui sont presque des cas d'école. Voici par exemple la notice qui concerne le fameux René d'Anjou, le bon roi René, qui a utilisé plus d'une cinquantaine de SOTIP différents au cours de sa vie, avec des armoiries qui ont évolué, comme vous le savez sans doute, et voilà ce que donne la collecte des données pour René d'Anjou, dans l'état actuel de nos connaissances, puisque rien n'empêche qu'on continue à amplifier ce corpus dans les années qui viennent. Nous souhaitons également dans la base CIGILA prendre en compte la matérialité du SOT, et vous aurez tout à l'heure une démonstration par Philippe Jacquet des possibilités ouvertes par la numérisation 3D, mais ça sera un des moyens que nous allons développer pour insister sur cette matérialité et faire valoir le fait que nous font un peu oublier les photos ou les moulages, le fait que le SOT est d'abord un objet tridimensionnel, avec un aver et un revers, attachés à un document. Donc c'est un objet réel, et le numérique doit permettre de restituer cette matérialité du SOT. L'autre grand intérêt du numérique, évidemment, c'est la possibilité de maîtriser la quantité, puisque nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, nos collections nationales respectives recensent des centaines de milliers d'empreintes de SOT, et jusqu'à présent, c'était inenvisageable de publier un jour sous forme de catalogue papier l'ensemble de ces collections. L'outil numérique nous offre des moyens considérables et des moyens adaptés à cette quantité et à la maîtrise de cette quantité. Donc c'est un des objectifs de la base Sigila, et je pense de l'ensemble des bases de données sigilographiques numériques, que de donner accès à toutes ces collections dans toute leur ampleur. Évidemment, un projet comme Sigila se doit de collaborer, collaborer dans différentes directions. J'ai évoqué la collaboration avec les dépôts des collections, donc les archives départementales ou municipales. C'est un des objectifs et une de nos actions principales que de communiquer autour de ce projet pour le faire connaître et attirer l'attention des conservateurs sur les possibilités offertes par cette base de données nationale. Mais c'est aussi l'occasion de collaborer avec d'autres projets dont les intérêts relient la base Sigila, soit pour des questions d'héraldique ou d'emblématique, ou des questions diplomatiques. Donc beaucoup de bases, actuellement, sont en train de se construire et qui collectent des actes médiévaux ou modernes, des actes qui portent des sceaux, et les promoteurs de ces bases sont heureux souvent de déléguer à Sigila les informations relatives aux sceaux. Donc voilà un certain nombre de nos collaborateurs que nous multiplierons, évidemment, dans les années à venir. Pour finir cette présentation, nous avons profité finalement des possibilités offertes par l'outil numérique dans Sigila pour essayer d'innover sur un certain nombre de plans. Innover, ce sont des innovations qui, pour certaines, sont encore en cours, pour d'autres, sont déjà réalisées. Trois principaux postes d'innovation permises par le numérique. La première, c'est une innovation qui concerne la transcription de la légende de sceaux, essayer de trouver des outils qui permettent de faciliter la transcription de cette légende et surtout son exploitation par les épigraphistes, qui jusqu'à présent ont largement négligé toutes les possibilités offertes par le sceaux. Le deuxième aspect pour nous important, c'est le traitement des données héraldiques, puisque vous le savez tous, mais le sceaux est une des premières sources des études héraldiques. Et donc, il fallait résoudre cette question ou en tout cas, la mettre en valeur par le biais de modules et d'outils. Et puis, le dernier point que vous présentera plus en détail, Philippe Jacquet, c'est la possibilité, effectivement, d'intégrer des images numériques, numérisées en trois dimensions. Je passe rapidement sur la transcription de la légende, puisque nous avons lancé un projet d'études, mais qui est encore embryonnaire. Nous collaborons avec un programme de recherche sur les écritures porté par Paris Sciences, dans ces lettres, qui s'appelle Scripta, et qui va nous permettre d'évoluer, de faire évoluer la méthode traditionnelle pour relever les légendes des sceaux vers des méthodes semi-automatisées, qui s'appuieront notamment sur des caractères semi-imitatifs, qui permettront de transcrire la légende de sceaux et surtout d'en relever tous les caractères singuliers, notamment les signes diacritiques ou les caractères spéciaux, qui sont d'une grande importance pour les études épigraphiques. La deuxième innovation que j'évoquais, c'est la possibilité de décrire les armoiries qui sont présentes sur les sceaux à l'aide d'un module graphique qui nous permet de redessiner les armoiries en respectant le principe des couches héraldiques, en commençant par le champ et en rajoutant les meubles, les pièces ou les figures qui composent l'armoirie, et qui permettent dans un deuxième temps de créer des recherches dynamiques qui permettent, pour une armoirie présente sur des sceaux, de collecter l'ensemble des sceaux qui vont combiner cette armoirie ou l'associer à d'autres, dans les occurrences collectées par la base sigilla. Pour conclure cette rapide présentation, l'idée, évidemment, c'est de passer de ces sources au corpus et de changer de regard sur la source qui était jusqu'alors une source qui était dispersée, qui reste difficile d'accès, qui n'est que très partiellement cataloguée, qui est donc mal connue, et vous le savez bien, qui est dans beaucoup de cas une source en péril, puisque beaucoup de sceaux sont encore détruits aujourd'hui, malheureusement, dans les problématiques de mauvaise conservation. L'idée, avec une base comme Sigilla, c'est de proposer un nouveau type de corpus qui a l'ambition un peu folle peut-être d'être exhaustif, qui est un corpus qui sera perfectible, puisqu'on se rend bien compte que dans beaucoup de catalogues rédigés, même récemment, les informations sont très vite corrigées dès qu'on collecte un peu plus largement, et donc ces données sigilographiques sont appelées à être révisées régulièrement, et il faut pour ça un outil numérique perfectible. Mais cet outil a l'intérêt d'être homogène, puisque tous les sceaux présents sur Sigilla seront consultables de la même façon et avec les mêmes modalités. Et puis, évidemment, pour finir, c'est un corpus 2.0, c'est-à-dire un corpus qui intègre toutes les grandes innovations permises par les outils numériques. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.